Yo tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui, nouveau tuto où on va parler d'un système tout nouveau sur FS22 qu'on appelle le Spline Follower. Alors le Spline Follower, on ne sait pas forcément ce que c'est vu que c'est un nouveau système qui a été intégré dans FS22, mais si je vous parle de la Mongolfier sur la map française, tout de suite ça vous parle beaucoup mieux, ça utilise le même principe. Mais on peut faire bien plus de choses qu'une simple Mongolfier qu'on voit dans le ciel, on va voir ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va aller dans la description de la vidéo et on va télécharger ce dossier. Une fois que vous avez téléchargé le dossier, vous faites clic droit dessus, extraire tout et puis extraire. On peut supprimer le petit dossier zip une fois que ça c'est fait. Ensuite, on va simplement aller ouvrir notre carte. Une fois la map ouverte, je vais aller dans fichiers, importer et là je vais tout simplement me rendre dans le dossier qu'on vient de zipper, tac, sélectionner Spline Follower et faire ouvrir. Donc il vient s'apporter dans le scénégraphe et ensuite je vais le mettre dans le transcend groupe Spline. Si vous n'avez pas de transcend groupe qui s'appelle Spline, vous faites créer transcend groupe, tac, et ici vous le nommez Spline en double-cliquant dessus. En l'occurrence, moi j'en ai déjà un, donc je ne vais pas en créer un deuxième. Et une fois que vous avez votre transcend groupe Spline, vous faites un clic avec la molette sur Spline Follower et vous venez le glisser dans Spline. Donc là, j'ai mes tutos précédents, donc le tuto que j'ai fait sur le trafic, le tuto sur le piéton et maintenant mon tuto sur le Spline Follower. Alors le Spline Follower, comme je vous ai dit, c'est le principe qu'utilise la Mongolfière sur la française. Mais en fait, son principe est extrêmement simple, il permet de faire bouger un objet en suivant un Spline qui est une ligne virtuelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on prend le Spline, alors il est au centre de la carte, il faut que je le trouve, tac, il est là. Voilà, et on peut en fait lui mettre n'importe quoi dedans. Alors là, moi j'ai mis un gros cube blanc, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre une Mongolfière, comme sur la map française, mais vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi dedans. Et on va lui faire un tracé. Donc je vais prendre le E, donc le AND, la fin, voilà, le point de fin, et S pour Start, pour début. Donc je vais le faire un tracé, voilà, on va simplement faire un tracé, tac. J'appuie sur la touche Insert pour ajouter un point, voilà, on peut le faire varier en hauteur également, tac, voilà. On va essayer de lui faire une espèce de boucle, voilà, comme ça. On va descendre un peu, voilà, tac. Et voilà, ça fait une espèce de boucle. Ça pourrait être un peu la boucle pour la Mongolfière, bon, même si c'est une petite boucle, mais vous avez compris le système. Et pour fermer votre boucle, si vous voulez la fermer, vous appuyez sur la touche O, qui va simplement fermer votre boucle. Donc, dans cet exemple-là, le cube blanc va suivre le tracé de la ligne virtuelle, tac, tac, jusqu'à arriver ici. On peut faire varier sa vitesse dans l'user attribute, juste ici. Et donc, moi, j'ai une vitesse de 2, mais je peux mettre une vitesse de 10, par exemple. Comment avoir cette petite fenêtre attribut utilisateur ? Alors, ça peut être n'importe où. Et si vous ne l'avez pas d'affiché, vous allez dans fenêtre et attribut utilisateur ou user attribute en anglais, tac. Donc, moi, elle apparaît ici. Donc là, en l'occurrence, mon cube aura une vitesse de 10 sur cette ligne virtuelle. Donc, il va suivre cette ligne virtuelle avec une vitesse de 10. Chose importante, la chose qui va bouger, donc qui va suivre ce spline, est juste le premier objet dans le spline. Voilà. Donc là, il y a mon spline. Le premier objet, c'est ça. Si je mets d'autres choses, si je mets d'autres cubes, les autres cubes ne bougeront pas. Il n'y a vraiment que le premier qui va bouger. Donc, dans un spline follower, vous n'avez qu'une seule chose, normalement, dedans. Également, vous pouvez mettre un son parce que dans la mogolfière, on pourrait imaginer qu'on ait le son de la flamme pour rejeter de la chaleur dans le ballon. Donc, on pourrait également avoir un son sans problème. Donc, pour avoir un son, c'est très simple. Vous faites créer source audio. Alors, je ne vais pas le faire, mais voilà, vous sélectionnez une source audio. Ouvrir. Elle se met là. Vous mettez votre source audio dans le cube. Et après, vous configurez votre source audio. Je ferai un tuto complet sur tout ce qui est son. Et là, on entendra le son. Alors, évidemment, si on est dans la zone du son, on l'entendra avec l'objet qui bouge. Donc, si je reste là et mon objet sera rendu de l'autre côté, j'entendrai plus le son parce que je serai trop loin. Et vice-versa, quand il revient, je réentendrai le son. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour une boucle fermée. On peut avoir le même système pour une boucle ouverte. Donc, je vais dupliquer ça. Voilà, on va dupliquer le même truc, le même spline. Mais là, en laissant la boucle ouverte. Voilà. On ne va pas fermer la boucle. Donc, quand on a ça. Alors, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je parle de mon golfière depuis tout à l'heure. Mais que ce soit un avion de chasse, un bateau, ce que vous voulez. Ça peut très bien fonctionner également. Donc, là, dans l'absolu. Donc, il va partir du point S. Donc, mon cube blanc. Bon, cube blanc ou ce que vous allez mettre dedans, d'ailleurs. Donc, moi, en l'occurrence, ce sera un cube blanc. Ce sera celui-là. Donc, il y aura tout ce tracé-là. Et quand il arrivera ici au E. Eh bien, il disparaîtra pour réapparaître OS et recommencer à chaque fois. Voilà. Donc, ça, c'est... Ça peut être aussi quelque chose dont on va avoir besoin pour, je ne sais pas, moi, un bateau qui arrive dans le bout d'une carte, etc. On n'a pas envie qu'il fasse demi-tour pour faire une boucle. Et donc, du coup, on a envie qu'il rapparaisse de toute côté de la carte, etc. Voilà. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un avion de chasse. Un avion de chasse, c'est assez rare qu'il passe dans un sens et qu'il repasse dans le même sens avec une boucle. Surtout qu'avec le son, ça peut poser problème, etc. Donc, voilà là-dessus. Donc, on a parlé de la vitesse, on a parlé du système de boucle. Maintenant, on va parler d'un truc qui n'est pas si drôle que ça. En fait, vous allez vous dire, enfin, vous dites que ce système, il est parfait pour faire bouger des bateaux dans des petits canaux, etc. Mais le problème, en fait, c'est que... Alors, ce n'est pas forcément parlant si je mets mon cube dans ce sens-là. Mais quand je le déforme, ça va être un petit peu plus parlant. Donc là, il part du point S et il va aller vers le point E. Bon, jusqu'à là, rien de problématique. Le problème, en fait, c'est qu'il va... Donc, il faut juste que je prenne le déplacement. Il va donc non pas se déplacer avec le... Le modère, c'est le devant. Le devant, tout le temps en suivant la ligne. En fait, il ne va pas bouger ses axes de rotation. Ses axes de rotation vont rester tels quels. Donc, il va bouger comme ça. Alors, on ne peut pas trop le faire voyager. Mais en fait, si vous voulez, il va bouger à peu près comme ça. Et après, il va revenir jusqu'à revenir au point Start. Mais la rotation ne va pas bouger. Ce qui fait qu'il ne va pas tout le temps suivre le tracé avec le nez devant. On va dire. Même si ça monte, il ne va pas monter. Ça, ça ne fonctionne pas. Il n'y aura que vraiment la translation qui sera modifiée. Et la rotation restera telle qu'elle, dans le même cas, dans le même état où on l'a paramétré au début. Donc, ça, ça va être problématique. Alors, s'il va en ligne droite, il n'y a pas trop de soucis. Parce que du coup, le nez sera toujours devant. Par contre, s'il doit tourner. Alors, je prends l'exemple d'un bateau sur un canal. Donc, s'il va en ligne droite, il n'y a pas trop de soucis. Mais s'il doit tourner, du coup, il va, imaginons que c'est le nez du bateau, il va du coup glisser sur le côté. Ce qui ne sera pas méga réaliste. Donc, on va dire que ce système de falleur se limite à ça. Alors, il n'y a pas de problème avec la montgolfière. Puisque les rondes, elles sont sphériques. Donc, dans tous les cas, en fait, on n'a pas trop l'impression qu'elles suivent la ligne avec le nez tout le temps devant. Mais avec un avion, un bateau, etc., ça peut poser problème. On peut, alors, moi, je vous parle d'avion, de bateau. Mais en fait, on peut mettre n'importe quel 3D. Je peux mettre une maison, que ça suive le circuit. Il n'y a pas de problème. Dans le même principe. Si vous voulez mettre une collision, parce que ça peut être aussi important. Ce cube, j'ai envie qu'il soit en collision. Voilà, un cube ou n'importe quel objet. J'ai envie qu'il soit en collision. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner l'objet dans le spline. Ici, dans la fenêtre attributs, je vais venir cocher corps rigide ou rigid body en anglais. Et dans l'onglet rigid body ou corps rigide, je vais modifier le type de corps rigide et le passer de statique en kinématique. Ce qui fera que ce sera le même cube, mais sauf qu'il y aura une collision. Sur ce cube-là, enfin, sur ce pavé-là, il n'y aura pas de collision. Donc, voilà un petit peu le système de spline, de spline follower dans Farming Simulator. Alors, on peut quand même bien s'amuser. Malgré le fait qu'il ne tourne pas, on peut quand même un petit peu s'amuser à le faire bouger. Ou même un canal tout droit, il n'y a pas trop de problèmes à faire bouger un bateau. Voilà, même si c'est un bateau qui va assez lentement, il n'y a pas trop. Ça peut quand même fonctionner. Voilà là-dessus. On va aller tester tout ça in-game maintenant. Donc, je vais enregistrer tout ça. Tac, et on va aller tester tout ça dans le jeu. Et donc, une fois en jeu, on peut observer du coup mes cubes qui suivent le spline. Donc, on peut le voir que la direction, la rotation n'est pas affectée par le déplacement des objets. Petite chose que j'ai oublié de dire, mais bon, j'avais dit dans mon précédent tuto. Si vous voulez que les lignes blanches s'effacent, il faut tout simplement décocher la case visibilité sur votre spline. Ce qui fera que votre spline ne sera plus visible. Voilà, voilà. Donc, un petit peu pour ce tuto-là. Alors, ça permet de faire plein de trucs. C'est vrai que je parlais juste des bateaux ou des avions, mais on peut vraiment étendre ça à plein de choses. N'importe quelle chose qu'on veut bouger en ligne droite, de toute façon, ça fonctionnera. Enfin, en ligne droite, même pas forcément qu'en ligne droite. N'importe quelle ligne, d'ailleurs, que l'on veut. Ça permet de les faire bouger. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas trop mal. Et c'est vrai que là, on voit qu'on comprend bien le système de rotation qui n'est pas affecté. C'est vrai qu'il reste tout le temps. Voilà, tout le temps, pareil. Il n'y a que vraiment la position de l'objet qui sera variée, qui variera en fonction du déplacement de l'objet. Donc, voilà un petit peu pour le tuto sur le spline follower. Donc, alors après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur ce que vous voulez utiliser. On peut utiliser ce principe-là sur plein, plein, plein de choses. N'hésitez pas si vous avez des idées sur votre carte. Je ne sais pas, je voudrais utiliser pour dans une usine, pour faire tel truc ou tel truc, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez également pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Les tutos, ça me prend beaucoup de temps à te faire. Donc, voilà, quand on passe beaucoup de temps sur la création d'un tuto, on est content d'avoir du soutien des abonnés. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, moi, je vous dis à tout le monde pour une prochaine vidéo sur Farming Simulator 22.